Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou ! Et Monstres Académique que l'on a vu hier soir. Alors évidemment, c'est pas un film et la suite, mais un film et une préquelle. Et on va entrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors c'est des films Pixar, Disney Pixar. Bon, plus Pixar, d'ailleurs, c'est marqué par les créateurs de Toy Story, mais ça avait été racheté par Disney après, je me sens, je ne sais plus. J'ai quelques trous de mémoire, je crois que Pixar avait été fondé par George Lucas à une époque. Je ne sais plus. Bon, on va parler déjà de Monstres et Compagnie, un film qui a eu beaucoup de succès. C'est pour ça qu'il y a eu un deuxième film de sortie d'ailleurs, avec des personnages emblématiques comme Jack Sullivan et Bob Razorsky. D'ailleurs, Zouglut a une peluche de Bob Razorsky qui s'ouvre et il y a des petites blagues dedans. Un de ses personnages préférés à Zouglut. Alors, on va commencer par lire le synopsis. On est là sur Monstres et Compagnie. À Monstropolis, Monstres et Compagnie est la plus grande usine de traitement de cris d'enfants, principale source d'énergie de la ville. Chaque nuit, malgré la peur d'être contaminé par les enfants qu'il croit toxique, une armée de terreur d'élite utilise les portes des placards pour accéder aux chambres des enfants du monde entier. Parmi eux, Jack Sullivan dit Sully, assisté de Robert Razorsky, alias Bob, n'a pas son pari pour rifier les morbins. Mais les temps sont durs et les nouvelles générations ne hurlent plus aussi facilement et, comme de l'horreur, une petite fille passe de l'autre côté du placard. Retrouvez vite nos héros car même s'ils sont drôlement affreux, ils sont affreusement drôles. Alors, il y a des bonus, court-métrage La Nouvelle Voiture de Bob, court-métrage Rôle d'oiseau sur une lignée à haute tension, Bêtisier, jeu interactif, La Porte Debout et Cinq Seines Coupées. On a vu une partie des bonus, on ne les a pas tous vus. On a vu le film en français. Alors, c'est un film que j'avais déjà vu une fois en DVD il y a très longtemps. Et donc, c'était l'occasion de le revoir. Donc, mon fils, lui, l'avait déjà vu il y a longtemps mais il ne s'en souvenait pas trop. Pareil pour Monstres Academy, donc il était content de les revoir. Zouglut le 1, tu l'avais vu sûr, mais il te manquait peut-être des scènes que tu n'avais pas vues, c'est ça ? Les scènes finales. Oui, à la fin, pendant le générique de fin, il y a des petites scènes qui s'ajoutent, des petits gags, des petits scénettes rigolotes. Et du coup, c'était bien de se replonger un petit peu dedans avant de revoir Monstres Academy. Surtout que Monstres Academy, on ne l'avait pas vu en entier avec Zoug. On l'avait vu quand il était passé à la télé il y a quelques années. Évidemment, quand on regarde un truc à la télé, en général, c'est déjà commencé. Alors, on va essayer de résumer un petit peu. Monstres et compagnie, qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a une usine, d'abord, ça se passe dans une ville de monstres qui s'appelle Monstropolis. Les habitants, c'est tous des monstres, donc il n'y a pas d'êtres humains. De quoi ? Et Zouglut, elle joue en même temps à Evoland sur la PlayStation 4 à côté de moi. Donc voilà. Par contre, pour faire fonctionner tous les appareils de la ville, tout ce qui est électrique, tout ça, il n'y a pas d'usine électrique, tout ça. Enfin, tout fonctionne à l'énergie des cris humains, des hurlements des humains. Et évidemment, pour faire hurler des gens, c'est plus simple de s'en prendre à des enfants qu'à des adultes. Et ça évite des problèmes, des recherches, tout ça, et qu'ils soient découvertes. Puisque les adultes ne croient pas aux enfants quand ils disent qu'il y a des monstres, soit sous le lit ou dans le placard. Alors du coup, voilà, c'est un peu pour ça que les enfants ont été choisis. Et donc, ils ont développé une technologie à base de portes, donc des portes un petit peu comme des portails ou des vortex. Mais sauf que c'est des portes qui ressemblent à des portes normales de maison. Et quand ils ouvrent ces portes-là, donc ils atterrissent dans... C'est des portes de placard ? Oui, non, mais... Mais attends, tu ne me laisses pas parler. À la base, il y a la partie... Merci. C'est moi qui est la chef. Oui, t'es chiant, là. Donc, il y a la porte qui est dans le monde des monstres qui est dans l'usine. Et puis, quand ils ouvrent cette porte-là, en fait, ils atterrissent dans le monde des humains, dans le placard des enfants. Les portes ont été préparées et calibrées de façon à apparaître aux endroits aux porteurs. Et donc, chaque monstre qui entre à chaque fois à des heures bien précises, à des heures de nuit, a pour objectif d'une façon ou d'une autre de faire peur aux enfants pour qu'ils crient. Et l'énergie des cris des enfants arrive dans une espèce de bonbonne. Et après, ces bonbonnes-là sont utilisées pour alimenter tout ce qui est sources électriques, voitures, lumières, etc. Dans le monde de Monstropolis. Donc ça, c'est une habitude. Et on voit assez rapidement dans le début du film, un des monstres d'élite, c'est Jack Sullivan, donc l'espèce de créature bleue que l'on voit ici. Et son assistant, qui l'aide tout ça, qui fait tout ce qui est administratif, c'est Bob Razorski, l'espèce de créature un petit peu ronde et verte qu'il n'a qu'un œil. Sauf qu'assez vite, dans le début du film, il y a un problème. En fait, il y a une petite fille qui a suivi... En fait, c'est dû à un concours de circonstances, en fait. Parce que Bob Razorski a une copine qui laissait un petit peu l'impressionner, tout ça, qui veut amener au restaurant. Seulement, il y a eu un petit souci et il demande à son ami, donc Jack Sullivan, de voir pour ses papiers en retard. Sauf qu'il n'a pas trop l'habitude, donc il se demande un petit peu comment gérer ses papiers-là, car il tombe par hasard sur une porte qui est encore ouverte alors qu'elle devait être fermée. Et donc, il va voir par curiosité. Et lorsqu'il rentre dans son monde des monstres, il se rend compte qu'il y a une petite fille humaine qui a suivi. Et ça va créer des problèmes. Cette petite fille va le suivre et va s'attacher à la fois à lui et à Bob Razorski. Et ça va être beaucoup de complications puisqu'il y a des préjugés contre les humains par rapport aux monstres. Les monstres pensent que les humains sont toxiques, qu'ils peuvent les tuer, qu'ils sont très dangereux, que c'est vraiment un souci. Par exemple, une simple chaussette humaine qui est ramenée par inadvertance dans le monde des monstres peut créer une panique totale et créer de gros soucis, alors que c'est une simple chaussette. C'est à quel point les préjugés sont forts et présents. Et donc voilà, cette petite fille qui va être surnommée Boo par Sullivan va les accompagner et tout ça. Et donc, leur objectif va être de ramener cette fille dans son monde. Sauf qu'il va y avoir des complications puisque la porte qui avait été utilisée, d'où sortait cette fille là, était une porte qui avait été utilisée par le plus grand rival de Sullivan, donc Léo. Léo qui est une espèce de caméléon qui peut devenir invisible et donc faire des coups en douce en cachette. Et donc, ils vont se rendre compte en fait qu'ils sont au cœur et qu'il y a un complot tout ça. Et ça va compliquer un peu les choses, ils vont avoir beaucoup de soucis. Donc j'essaie de ne pas trop spoiler. Et l'objectif final évidemment, ça va te ramener à bout chez elle. En sachant qu'il y aura évidemment des péripéties, de l'humour, des scènes touchantes. Alors, ce n'est pas un Disney. À la base, c'est un Pixar, même s'il y a le logo Disney. Ce qui fait que des chansons, il n'y en a pas ou à la limite très léger. Mais je n'ai pas trop souvenir qu'il y a eu des chansons, non ? Désolue. Non. Peut-être vite fait une petite chanson dans le deuxième. Monce Académie encore. Monce Académie encore. Monce Académie. Oui, voilà. A part si, non, quand il parle de la comédie musicale. Oui, voilà. Mais voilà, c'est clairement, il faut faire la différence entre un Pixar et un Disney. Donc là, il n'y a vraiment pas, quasiment pas de chansons. Donc, il y a de l'humour. Donc, une bonne histoire, un bon scénario, des personnages attachants. Il y aura une petite rencontre avec le Yeti que l'on croise à un moment donné. Voilà, un film sympathique à regarder jusqu'au bout, puisque pendant la scène générique de fin, il y a des petits gags assez drôles. Il y a des courts-métrages aussi sympathiques. Alors, on n'a pas regardé Drôle Oiseau sur Nino de Tension, parce que je le connaissais déjà. Il était déjà inclus en bonus aux autres DVD, donc j'avais déjà vu. Donc, mon fils, il a fait le petit jeu. Donc, un petit jeu sympathique. Il faut trouver des morceaux de porte pour ramener bout chez elle. On a regardé le court-métrage de la nouvelle voiture de Bob qui était drôle. Bon, assez court, évidemment, puisque c'est un court-métrage, mais drôle. Donc, voilà. Un film bien sympa. Alors, on va regarder un petit peu l'affiche Wikipédia avant de passer sur Monstres Academy. Alors, Monstres & Co. ou Monstres Inc. au Québec. C'est le quatrième film d'animation en image synthèse des studios Pixar. Sorti en 2001, il a été réalisé par Pete Docter et coproduit par Walt Disney Pictures. Ce film a donné lieu à plusieurs oeuvres dérivées, dont une préquelle Monstres Academy sorti en 2013. Bon, je ne vais pas lire les synopsis parce que ça raconte toute l'histoire du film. Fiche technique. Alors, on va voir ce qui s'est affiché sur Wikipédia, mais nous, on a vu le film en français. Et il m'a semblé reconnaître le... Alors, je ne sais pas qui c'est qui double, mais la voix française utilisée pour doubler Léo, donc le rival de Jacques Suiva, c'était la même voix qui doublait Nicolas Cage dans 60 secondes chrono. Donc, on va voir s'il y a l'information ou pas sur Wikipédia. Alors, pour les voix originales, donc on a... Donc, c'est en VO, ou VO-STFR, donc ça, on n'a pas vu, mais... Si on voyait le film en VO, donc on aurait du John Goodman, Billy Crystal, Mary Gibbs, Steve Buccini, James Coburn, Jennifer Tilly, Bob Peterson, John Ratzberger, Franck Oz, Daniel Gerson, Steve Sunskin, Bonnie Hunt, Jeff Pigeon, Sun Black. Alors, en VF, les doubleurs à VF, donc Jack Franz pour Sully, Eric Metellier pour Bob Razorski, Lola Krelenstein pour Boo, Dominique Collignon-Morin pour Léon. Alors, je vais voir justement la fiche de Dominique Collignon-Morin, je suis sûr qu'on va tomber sur Nicolas Cage, c'est obligé. Alors, biographie, doublage, doublage cinéma, parce qu'il avait également été acteur. Alors, évidemment, donc, il y a Nicolas Cage dans 58 films qui double, donc voilà, donc, pour en citer quelques-uns. Éclair de lune, Rock, Volteface, Snake Eyes, La Cité des Anges, Un tombeau ouvert, 60 secondes chrono, Family Man, Windtalker, etc. Ensuite, il double également William Dafoe dans 18 films, Kevin Kline dans 17 films, Dustin Hoffman dans 11 films, Mark Hamid dans 5 films, ah ouais ? Ouais, et d'autres personnes. Ça va voir, parce que Mark Hamid l'envoie et l'a pris. Alors, Mark Hamid, je reviens dessus. Ouais, ben là, Luke Skywalker et son propre rôle dans J.I. Bob Contre-Attaque. Oui, mais... Donc, et dans Kix-Man aussi. Mark Hamid jouait dans Kix-Man, mais ça, on ne les a pas, il y en a deux films, c'est tiré de comics aussi. Donc, alors voilà pour Dominique Collignon-Morin. Il y a aussi Richard Darbois, qui jouait donc Henry G. Waternoose, Claire Caim, Isabelle Leprince, Henri Guibet, Jean-Lou Horwitz. Jean-Lou Horwitz. Un doublage français, ouais, qui doublait Célia. Célia est la copine de Bob, je crois. Luc Hamid, Jean-Lou Horwitz, Emmanuel Cartil, Pascal Casanova, Evelyn Grangean, Pascal Novak, Boris Rieninger. Jeremy Prévost, qui doublait Charlie. Jean-Claude Donda, Jérôme Powels. Voilà, bon, après, doublage québécois. Chanson du film, il y a La Famille et Bou, Si je ne t'avais pas. La chanson de Mike, Si je ne t'avais pas. Distinction, donc il y a Oscar de la meilleure chanson originale pour If Didn't Have You. Parole et Musique de Randy Newman. Nomination Oscar de la meilleure film d'animation, il y a l'Oscar de la meilleure musique du film. Sorti au cinéma aux Etats-Unis le 28 octobre 2001. En France le 16 janvier 2002, et puis dans d'autres pays aussi. Autour du film, il me semblait qu'il y avait pas mal de clins d'oeil aussi, parce qu'à mon avis, il voyage dans plusieurs ports, tout ça, et on voyait des références à d'autres univers Disney, il me semble. Donc, je ne vais pas tout lire parce que le pavé est gigantesque, mais pour citer quelques références. Donc, je vois qu'il y a du monde de Nemo, du Toy Story 2, du Luxo Junior, 1000 et une pâtes, Pizza Planète, Toy Story 2, l'Abobinable Homme des Neiges, Monstres Academy, Loch Ness, Bigfoot, Monstres Academy, etc. Il y a des attractions de Monstres et compagnie, apparemment, dans les parcs Disney et Monstres Essie. Il y a des jeux vidéo. Il y a au moins 4 jeux vidéo. Monstres et compagnie en 2002, Monstres Essie et compagnie l'île d'épouvante en 2002, Monstres et compagnie a été du jeu en 2004 et Monstres et compagnie Scream Team en 2010. Cinéma et télévision Monstres Academy, sorti en 2013, donc la préquelle, au film évoque la jeunesse de Bob et celui-là à l'université. Le 9 novembre 2017, Robert Higer annonce que le service de vidéo à la demande Disney proposera d'une série Star Wars, une autre Marvel et des productions liées à la franchise High School Musical et Monstres Essie. 9 avril 2019, Disney annonce la série télévisée Monster at Work dérivée de Monstres et compagnie qui sera diffusée sur Disney Plus en 2020. Donc il y aura bien une série qui sera exclusivité Disney Plus, qui s'appellera Monster at Work. Ça serait bien sympa, mais on n'a pas d'abonnement Disney Plus avec Zouglut. Donc on a déjà l'abonnement à Netflix, on n'a pas les moyens financiers d'avoir des abonnements à plusieurs plateformes différentes. Sinon évidemment on aurait peut-être un abonnement à Disney Plus et à Amazon Prime. Mais bon voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur Monstres Academy. Donc on va passer maintenant à Monstres Academy. Voici la petite jaquette bien sympa, très jolie je trouve. Et comme on l'a déjà dit, donc c'est une préquelle, donc ça se passe avant Monstres Essie, Monstres et compagnie. Et ça se passe dans la jeunesse de Bob et Sullivan, et puis d'autres personnages évidemment. Alors, je vais commencer par lire le synopsis. Alors, le premier Monstre Essie, donc Monstres et compagnie, on l'a vu vendredi soir. Et celui-ci on l'a vu hier soir, donc samedi soir. Même quand il n'était qu'un tout petit monstre, Bob Razowski rêvait déjà de devenir une terreur. Aujourd'hui il est enfin en première année à la prestigieuse Monstres Université, où sont formés les meilleures terreurs. Son plan de carrière bien préparé est pourtant menacé par sa rencontre avec Jacques Sullivan, dit Sully, un vrai craque et un don naturel pour terrifier. Aveuglés par leur désir de se prouver l'un à l'autre qu'ils sont imbattables, tous deux finissent par se faire renvoyer de l'université. Pire encore, ils se rendent compte que s'ils veulent que les choses aient une chance de rentrer dans l'ordre, ils vont devoir travailler ensemble et avec un petit groupe de monstres bizarres et mal assortis. Un retour à l'arrière unique et hilarant sur les bancs de Monstres Academy, ça c'est une citation de... je ne sais pas, après il y a d'autres citations, mais là c'est pas marqué. Il n'y a qu'un bonus, le papi bleu, ça on l'a vu, il est vraiment pas mal, très bien sympa. On l'a vu avec mon fils, donc vous l'a pas regardé. Non, parce que neige... La neige, t'es engueulé. C'est chiant. C'est un film, on l'avait vu, mais pas en entier en fait, il était passé à la télé il y a quelques années. On avait pris le fil un petit peu en coup de vent comme ça, on allait en télé et puis en zappant et la télécommande. Et en fait, on avait commencé à voir le film quand ils étaient en train de faire des épreuves, donc ça je vais vous expliquer après. Et du coup, on avait raté quasiment la moitié du film. On avait raté une grosse partie du début et une partie de la fin. Alors je ne sais pas pourquoi on avait peut-être arrêté de regarder pour ne pas se spoiler en pensant les regarder plus tard puisqu'on n'avait pas pris depuis le début. Ça doit être ça à mon avis. Comme on n'avait pas pris depuis le début, donc on pensait le revoir plus tard. Et plus tard, ça a été ce week-end finalement. Donc voilà, ça a été un petit peu la découverte et redécouverte pour nous. Mon fils l'avait déjà vu il y a longtemps, mais il ne s'en souvenait plus trop, donc il était content de le revoir. Alors de quoi ça parle ? Déjà, on a une scène où on voit Bob tout jeune, donc Bob Razorski. Tout jeune gamin, il fait une visite à l'usine, tout ça. Et puis il est fasciné, tout ça, ça lui plaît vraiment beaucoup. Et on se rend compte assez vite qu'il a un don pour tout ce qui est infiltration, disparation, discrétion en fait. Et bon, c'est vrai que sa petite taille, elle joue aussi un atout, mais il est également doué pour ça. Après, c'est vrai qu'il est moins impressionnant que d'autres monstres et du coup ça c'est une petite gêne. Mais il va tout faire pour réussir et aller dans cette voie parce qu'il veut devenir un monstre d'élite et travailler avec les autres à l'usine. Et donc après une petite ellipse, on retrouve Bob Razorski et puis on va découvrir Jack Sullivan et d'autres à l'université. où leur objectif est de devenir des monstres d'élite, de se former. Donc le premier colocataire, donc bizarrement, c'est... Non, c'est pas un colocataire. Non, mais il est un pote de chambre. Son premier coloc de chambre, on va dire, de Bob Razorski, c'est pas Jacques Sullivan. Au contraire, c'est Léon. Léon qui était un méchant adulte dans Monstres et compagnie. Donc là, on le voit pas, c'est un caméléon. Ici, on le voit ici, derrière. Ici, là, en violet, le caméléon. Et en fait, au début, dans Monstres Academy, on découvre qu'il était gentil. Et qu'il essaie d'être sympa avec les gens, de préparer des gâteaux, tout ça, pour se faire des relations. Il avait rien d'antipathique. Et il avait même des lunettes, tout ça. C'était quand même assez spécial. D'ailleurs, c'est Bob qui... Et c'était le premier pote de... Des lunettes, pas des gens... Ouais, Bob qui lui reprend des choses. Et... Et... Du coup, c'était le premier, on va dire, pote de Bob. Et la rencontre avec Bob et Jacques Sullivan fait des intercells. Puisque lors de ce qu'il devait faire, des tests pour impressionner une doyenne. Une doyenne qui est très impressionnante. Qui est un monstre mi-dragon, mi-mille pattes. Donc c'est assez bizarre. Puisqu'elle a plein de petites pattes. Tout ça, un petit peu comme un scolopendre. Et elle marche bizarrement. Mais elle est capable de voler avec majesté comme un dragon terrifiant. Donc c'est très bizarre. Et la doyenne, du coup, elle prend un petit peu les deux sous un mauvais oeil. Parce que Bob Razorski, pour elle, n'a pas les... Oui, mais attends. J'essaie de pas non plus tout spoiler. On va essayer de pas spoiler ce passage. Mais bon, voilà. Donc Bob, pour elle, il a pas les qualités pour devenir un monstre terrifiant. Donc voilà. Même s'il a la théorie, le reste ne suit pas. Donc il sera jamais... Pour lui, pour elle, il sera toujours un raté. Et tandis que Jacques Sullivan, il est bien avec des capacités naturelles pour effrayer. Derrière, au niveau théorie, il est zéro. Et il sera vraiment pas capable de s'améliorer. Donc pour elle, c'est deux incapables. Et du coup, elle les vire de son cours. Et du coup, ils peuvent plus suivre le cursus d'élite. Ils sont un petit peu rejetés. Et ils sont évidemment en compétition sévère l'un l'autre. Donc ils s'entendent pas du tout, Bob et Sullivan. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une opportunité qui va se présenter. Donc une espèce d'épreuve, un petit peu comme des Jeux Olympiques. Un petit peu comme une sorte de Jeux Olympiques avec des épreuves. Mais pour ça, il faut être membre d'une fratrie. Et il faut être un certain nombre de participants. Et donc Bob, il va se trouver plusieurs potes qui sont déjà dans une fratrie. Qui sont un petit peu délaissés pour contre. Qu'ils ont chacun leurs propres caractéristiques. Mais il va manquer un membre pour participer puisqu'il faut être 6. Et donc du coup, malgré que Bob et Sullivan ne s'entendent pas. La seule solution parce que Sullivan a les mêmes objectifs que Bob. Finalement, il va intégrer la fratrie. Et ils vont essayer ensemble. Donc Bob, Sullivan et les autres membres qu'on voit par exemple le truc violet là. Ils vont essayer tant bien que mal de quoi éviter et d'apprendre à travailler en équipe. Ce qui n'est pas gagné au début. Tout en affrontant d'autres équipes. Chaque équipe est composée d'une fratrie différente. Donc il y a plusieurs fratries. Il y a une fratrie de Yen, une fratrie qui s'appelle Pink. Avec ses défis un petit peu bizarres avec plusieurs yeux et qui peuvent s'allumer dans le noir. Il y a une fratrie des monstres rois, je ne sais plus quoi. Donc vraiment les gros rivaux. Enfin, il y a plusieurs fratries. Il y a plusieurs épreuves. A chaque épreuve, celle qui fait le moins bon score ou qui est la dernière ou qui se fait attraper, elle est éliminée et ainsi de suite. Et donc ils vont devoir survivre à chaque épreuve pour gagner. Parce qu'ils ont fait également un pari avec la doyenne. Et si jamais ils arrivent à remporter ces sortes de jeux olympiques, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et bien, s'ils y arrivent, ils réintégreront les cours de la doyenne et de l'autre prof. Et du coup, ils pourront enfin devenir des monstres d'élite. Et ça va être pas mal d'épreuves pour eux. Ça ne va pas être gagné d'avance. Il va y avoir beaucoup de galères. A sachant que les autres fratries vont un petit peu se moquer d'eux et leur tendre des pièges. Et puis ils ont chacun des personnalités à la différence. C'est assez spécial, donc c'est très drôle. Autant celui-ci, donc le premier, il était touchant et avec une bonne histoire, tout ça. Et un petit peu d'humour, tout ça. Il était vraiment bon au classique. Autant celui-ci, il fait plus dans l'humour. Il est plus frais. Donc j'ai une préférence quand même pour Monster Academy. En plus, le choix des doublages est vraiment très très bon. On a vu le film en français. J'ai reconnu plusieurs voies de doublage. L'un des profs, il avait la voix du doubleur français de Robin Williams. Mais surtout, l'une des voies qui se démarque le plus, c'est le truc violet. Je ne sais plus comment il s'appelle là-dedans. On va voir après sur Wikipédia. Mais le doubleur français, c'est Jamel Debout. Et il est extraordinaire. Il a fait un doublage vraiment incroyable. Et du coup, la créature violette est d'autant plus attachante et d'autant plus drôle. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc là, il a fait vraiment du très très bon travail à Jamel. Donc voilà. Après, je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler le film. Mais évidemment, il va arriver quelques mésaventures. Et puis avec une sorte de happy end. Et ça va conclure la boucle. Comme quoi après, ils vont se retrouver finalement. Ça explique tout à la fin du film. Comment ils sont arrivés à l'usine. Tout ça. Comment ils ont réussi à atteindre leur objectif. Tout ça. Et ce n'était pas gagné d'avance. Voilà. Après, bon, il y avait le bonus. Ça, j'en ai parlé. Le pari plus bleu qu'on a vu. Et à peu près tout. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Monster Academy ? Non. Je crois qu'il y avait un petit bonus. Ouais, tout à la fin. Un petit bonus. Il faut voir tout le générique de fin d'entier. Parce qu'il y a une scène que l'on voit au début lorsqu'ils arrivent à l'université. Et on voit la conclusion de cette scène-là avec un personnage bien précis à la fin de générique. Je ne vous dis pas plus pour ne pas spoiler. Mais bon, voilà. Il y a quand même une petite scénette intéressante après le générique. Alors, pour la fiche Wikipédia. Monster Academy ou l'université des monstres au Québec. Monster University. C'est le 126e long-métrage d'animation des studios Disney. Réalisé une image synthèse par Dan Scanlon pour Pixar et sorti en 2013. Il constitue une préquelle à Monstres et compagnie qui était sorti en 2001. Après, les synopsis dans ça, je ne vais pas lire. Budget de 200 millions de dollars. C'est énorme. Duré 102 minutes. Sorti aux Etats-Unis le 21 juin 2013. En France le 10 juillet 2013. Les voies originales qu'on retrouve en VO. Nous, on a vu le film en VO. On a du Billy Crystal. John Goodman. Steve Buccini. Hélène Miren. Joël Murray. Peterson. Sean Hay. Dave Follet. Charlie Day. Alfred Molina. Nathan Fillon. Nathan Fillon, il a fait un doublage. Cool. Taylor Labine. Aubrey Plaza. John Krasinski. Bobby Mounian. Julia Swinney. Bouniant. Bess. 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 A visualisation pour Jacques Sui Sullivan. Mais uniquement sur les bandes annonces. Non. Dans le film. Et pardon. Sur les bandes annonces c'était Jack France. Donc, il y a eu deux doubleurs. Un pour les bandes annonces et un pour le film. Jeremy Prevost qui fait Leon Bog. Catherine Deneuve qui fait Abigail Hearts Crabble. Jean-Claude Donda qui fait Don Carton Malik Bantala qui fait Squishy Squibble Donald Renu qui fait Terry Perry Emmanuel Garijo qui fait Terry Perry Mais il y a deux Terry, il y a Terry avec un I et Terry avec un Y Jamel Debbouze qui fait le personnage Art Michel Papineschi qui fait le Professeur Knight Alexis Victor qui fait Johnny J. Wartington 3 Damien Boisseau qui fait le Guide des Monstres Jérémy Covillo qui fait Brog Person Ensuite on a Edwige Lemoyne, Adrien Toine David Kruger, Catherine Davanier, Ninou Fratelleni Laetitia Corinne, Isabelle Leprince, Georges Devitis Frédéric Norbert, Mathieu Albertini Julien Aluguette, Rémi Bichet, Hervé Ray Jim Redler, Zinac Kouliaou J'ai du mal Production, donc il y a beaucoup d'infos Des plans pour un deuxième film Monstres et Compagnie Ont existé depuis 2005 après de multiples désaccords entre l'ancien PDG de Disney Michael Eisner est le fondateur et PDG de Pixar Steve Jobs Ah c'est Steve Jobs qui était le fondateur de Pixar D'accord, j'aurais cru que c'était George Lucas Disney qui à l'époque était propriétaire des droits pour concevoir les suites à tous les films de Pixar jusqu'à Cars Annonce qu'une suite à Monstres et Compagnie sera réalisée par Circle 7 Cependant, le changement de direction chez Disney à la fin 2005 Michael Eisner est remplacé par son lieutenant Robert Higger Conduit à la reprise des négociations avec Pixar depuis début 2006 Et Disney annonce le rachat du studio Les droits pour cette suite appartenant à Disney ont ensuite été transférés vers Pixar Conduisant à l'annulation de la version du film de Rob Muir et Bob Higger Et à la fermeture subséquente de Circle 7 Une suite faite par Pixar est confirmée en 2010 Le 5 avril 2011, la sortie du film est annoncée pour le 21 juin 2013 aux Etats-Unis Il s'agira du 14e long métrage du studio Le 29 mars 2011, il a été confirmé que le film sera une suite Puis le titre Monstres University a été révélé Le film sera dirigé par Dan Scanlon et produit par Coriré Le 3 décembre 2012, le groupe de métal progressif Mastodon a lancé via leur compte Twitter Qu'ils ont écrit une chanson pour le film Le même jour, le DJ suédois Axwell et Sébastien Grosso Tous les deux ex-Wedish House Mafia ont composé et produit un titre pour le film nommé Roar Le titre est produit sur Walt Disney Records et sur leur label respectif Autour du film, Ousma, première partie du nom de la fraternité dérivée de Housema C'est à dire la maison de maman parce que son siège est installé dans la ville de la mère de Squibble Aucun des coéquipiers de Bob et Sully, à savoir Don Carton, Terry et Terry, Squibble et Hart N'apparaît dans la suite précurseur Monstres et compagnie Or il est montré dans le générique de la fin qu'ils ont tous été engagés à Monstres Inc A la fin de leur étude Rien n'est vraiment expliqué à ce sujet mais on peut en déduire qu'ils ont soit démissionné Soit été renvoyés à cause de la pénurie de cri Bon, c'est pas forcément vrai, on peut pas voir tous les employés comme ça Donc ça se trouve, ils étaient juste avec des horaires différents que les autres Oui, ou c'est dans un autre service Le générique de fin donne le nom de deux sociétés concurrentes de Monstres Inc Scream Hand et Firco Ouais, ils sont peut-être partis travailler chez la concurrence Récompense Annie Awards 2014 Pour le meilleur storyboard pour Dean Kelly Et le meilleur montage pour Greg Snyder Grigory Amundson et Steve Blum Après il y a des nominations, donc je vais pas tout lire Surtout que là je commence à avoir du mal au niveau de mon élocution Ce week-end j'ai quelques difficultés pour parler Je suis désolé Même après mon souffle Alors c'est des DVD qui nous ont été offerts Je crois que c'était l'année dernière Par ma mère et ma petite soeur Donc pour voir avec mon fils Donc après on sait pas le prix Mais il y avait une promotion à ce moment là Et si on achetait les DVD par deux je crois Et d'ailleurs il y avait ceux-ci qui allaient avec Donc après c'était pas obligé que ce soit à ces films là Mais selon les Disney que l'on prenait On pouvait avoir donc ça et en prix je crois Et du coup on peut les ranger comme ça dedans Comme ça Hop les deux DVD Et ça se ferme Et ça fait une petite boîte comme ça cadeau pour Noël Partageons Noël plus magique C'est sympa Voilà Donc après les DVD ne sont pas très rares Donc on les voit de temps en temps dans les hypermarchés Et de temps en temps il faut des promos sur ce qui est Disney et Pixar Après il peut y avoir des prix un peu moins chers Donc à voir Je pense que ça ne doit pas beaucoup changer sur internet On va voir tout de suite Alors j'ai ouvert des onglets sur Amazon Il y avait un coffret pendant longtemps Où il y avait les deux qui étaient réunis Mais il n'existe plus sur Amazon Il n'est plus trouvable Mais on peut trouver encore les DVD seuls Donc monstres et compagnie X payé vendu par Amazon à 11,89€ au lieu de 15€ Donc en ce moment il y a une petite réduction Et l'autre Monstre Academy Pareil vendu 11,89€ au lieu de 15€ en ce moment X payé vendu par Amazon Ça va c'est pas encore trop cher Surtout que les Disney en général Ils sont plutôt aux alentours de 15€ Donc C'est des prix assez corrects Après Des fois il y a des promotions Les hypermarchés Genre deux DVD destinés pour 15€ Un truc comme ça Du coup ça peut revenir un peu moins cher Donc ça fait à peu près 5 euros d'économiser En plus il n'y a pas les frais de port Donc Si vous cherchez ces DVD là Vous aurez peut-être à meilleur compte De surveiller un petit peu Les états, les rayons des hypermarchés Au niveau DVD Et attendre qu'il y ait une promotion Tout simplement Ça coûtera moins cher que de passer sur internet Après j'ai parlé des autres sites Donc à voir sur Rakuten Le Bon Coin Ebay tout ça Ou Vinted S'il y a des bons prix Mais après là il faut voir plus Dans l'occasion à mon avis Et même d'occasion en général Tout ce qui est Disney, Pixar Les gens ils ont tendance A les vendre un petit peu cher Après il y a les magasins cash Mais si c'est comme par chez nous Dans le magasin cash de ma ville Tout ce qui est Disney, Pixar En général c'est assez cher Et en plus les DVD d'occasion Sont en très mauvais état Les boîtiers sont très abîmés Les DVD sont couverts de rayures Donc voilà quoi Ça revient presque moins cher D'acheter un hypermarché Après en brocante Si vous avez du bol Vous pouvez trouver de temps en temps Des Disney ou des Pixar pas cher A 1€ en très très bon état Ça arrive C'est rare mais ça arrive parfois en brocante Bon après avec la conjoncture actuelle C'est pas forcément une très bonne idée De courir les brocantes Après c'est vous qui voyez Il y en a qui ont essayé Bon on va pas refaire le sketch J'ai suivi l'espèce Mais c'était tentant Allez à très bientôt Bon fin de week-end à vous C'est vrai qu'il est déjà tard Maintenant 22h39 Bonne semaine qui arrive A bientôt Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501